Si tu veux me rejoindre dans mes vidéos RP, rejoins-moi sur mon Discord. Je te préviens dessus quand je tourne et comment me rejoindre. Le lien du Discord est dans la description. Coucou mes stars ! Non, en vrai, je sais pas pourquoi je suis sur ce serveur, mes stars. J'ai juste vu qu'il y avait des émogis vraiment un peu... Voilà, olé olé ! Olé olé ! Comme quand... Non, je préfère pas dire. Dans les films, si, je vais quand même le dire. Quand les films, ma mère, elle voit des trucs que normalement je dois pas regarder. Elle me dit olé olé, allez où ? Mais en vrai, là, je vais essayer de trouver d'où ça vient. Et on va essayer d'aller les espionner. Apparemment, c'est sa maison à lui. Et moi, je vais y aller et je vais les espionner. Mais je sais pas où ils sont. Ça, c'est la chambre parentale, ils sont pas dedans. Ça, c'est, ils sont même pas chez eux. Ils sont peut-être chez l'autre personne. Mais même elle, elle s'est téléportée, je suis sûre. Regardez, regarde, s'il y a quelqu'un ! S'ils sont là, je les ai vus. Je les ai vus, Mestars ! Il y a tout le monde qui peut voir. En fait, je suis même pas obligée de m'introduire dans la maison pour les espionner. Puisqu'on les voit depuis la rue. La rue, la vraie Mestars. Mais la meuf, elle vient les importuner. Mais non, il faut qu'on les espiane. Ouais, je dis, oh, il y a des Français ici. Après, on va aller voir les Français, mais en attendant. Et toi, mais arrête de les déranger. Parce qu'après, bah, il y aura plus grand-chose à espionner, là, Mestars. Mais ils abusent aussi. Non, mais les émouchis, quoi, ils abusent. Par contre, je comprends rien de ce qu'ils racontent. Mais ouais, non, non, franchement, c'est vachement explicite de ce qui se passe dans cette maison. Je pense qu'on a capté ce qui se passait. Ils sont venus clairement faire du RP d'un autre niveau. Genre, le RP des adultes. Le RP que, moi, ça me fait rigoler. Mais je comprends rien. C'est pas... Pourtant, j'ai activé le truc de traduction. Attendez, Mestars. C'est bon, c'est bon, j'ai activé. On peut comprendre ce qu'ils disent maintenant. Il a dit quoi ? Il a dit, je suis fatiguée. Enfin, elle a dit, je suis fatiguée. Il a dit qu'il se divise. Alors, je sais pas pourquoi il divise. Il est un peu chelou. Et puis, ensuite, il a dit, je reviendrai. Et elle, elle a répondu, ok. Mestars, ça fait trop peur. Par contre, il est parti. Non, c'est elle qui est partie. Mais fermez les rideaux, moi, quand vous faites ça, Mestars. Enfin, je dis ça, mais je parie que dans mes abonnés, vous faites pas ça. Dites-moi la vérité. La vérité. La vraie vérité, Mestars, dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de RP sur Procaven ? Et je suis qu'est chaud. En vrai, j'espionne. C'est un peu rigolé, mais parce que c'est hyper gênant de ouf. C'est hyper malaisant de regarder des gens faire ça. Mais c'est drôle en même temps. Donc, voilà, je suis désolée. Moi, ça me fait rire, d'accord ? Je suis une gamine. Ça me fait rire. Mais ça sert à rien de venir me voir. Et je crois qu'il a vu que je l'ai espionné depuis tout à l'heure. Ouais, tu veux quoi ? Tu vas faire quoi ? Je suis dans la rue. Tu vas me bannir ? Il s'est mis en chat. Ouais, je suis dans la rue. Par contre, t'as abusé, frère. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais tu fais quoi, là ? Il fait quoi avec son vieux caddie, là, de chez Wish ? Mais tu veux quoi, frère ? J'y peux rien, moi. Je pense qu'il a été gêné du fait qu'il s'est fait cramer par moi, par ma personne, par mon identité numérique. C'est ça, je vais trop loin dans mon délire. Qu'est-ce que tu veux ? Il me regarde et il me fixe, mais il me dit rien. Il me fait trop peur. Wesh, il s'est téléporté. Ah, il s'est carrément dé... Ils se sont déconnectés. Je crois qu'il y a eu trop de gênance, là, d'un coup, dans cette scène. Et du coup, ils se sont déconnectés. Ils ont clairement pas assumé leur acte. Mais on va aller voir les Français. Mais je sais pas où ils sont. On va essayer de voir où est-ce qu'elle est leur maison à eux. Je cherche un grand frère. Faut qu'on se transforme en homme. J'ai vraiment fait un truc en speed. Tu vois, le speed test que tu fais pour voir combien t'as de connexion, bah, moi, c'est pareil. Ça a été à la même vitesse, mes stars. Mais non, ils se sont déconnectés. Mais la vérité, en plus, j'étais en train de vous dire, je faisais ça super vite. Et là, vous allez me dire, ouais, mais en fait, c'est peut-être la natte. T'as l'heure, il y a des jours quand t'as commencé ton skin. Y'avait la maison, là, comme par hasin, il s'est nuit. Y'a plus la maison. Non, mais la vérité, vraiment, ça a été ultra rapide. Genre, vraiment, j'ai mis quoi, maximum 20 à 30 secondes, même pas, pour faire ce skin. Tu m'en prie, les premiers trucs, regardez, même, y'a une fleur dans mon dos, quoi. Alors que je l'avais même pas remarqué. Mais c'est trop nul. Bon, y'a d'autres gens dont on va s'est repassés pour un garçon. C'est pas grave. J'espère trop bien qu'il y a un jour une sorte de pyjama party version mec. Et en fait, je m'incruste à cette pyjama party version mec. Et y'a personne qui sait que je suis une fille. Ce serait trop drôle. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. Mais il faut qu'on trouve maintenant la maison des autres français. Je pense qu'ils ont pas eu de maison et qu'ils doivent être au spawn. Donc, je vais aller les rejoindre. En plus, je suis un mec. Et vous avez remarqué, y'a pas beaucoup de mecs. Donc, je suis sûre, y'a tout le monde qui va... Y'a toutes les filles qui vont devenir amoureuses de moi. En même temps, en même temps... Non, franchement, non, je suis pas fou. Franchement, comme ça, je suis pas fou. On peut faire mieux. Vas-y, je vais venir avec toi. Non, non, c'était elle, la française. Mais pars pas. Mais tu vas où ? Ouais, je pars pas. Moi, je veux devenir ton frère ou ton grand-frère ou ton daron, ce que tu veux. Je veux faire du RP avec toi. Arrête de courir. Maman, tu peux m'acheter une cabane ? Mais Nutella, elle est toujours connectée. Ils sont où, les français ? On va aller vérifier la maison qui est juste en haut. Wesh, la voiture, elle s'est retournée. Je vais lui dire salut. On va voir si elle va cramer ou pas. Ah bah, elle s'est barrée. Bah, merci beaucoup. C'est vraiment très apolite, ta part. Non, mais je pense qu'elle, elle est AFK, elle. C'est pas elle que je cherche. Moi, c'est Nutella que je cherche. Ah bah, attendez, on n'a pas vérifié les appartements. Non, il n'y a personne qui ne prend jamais le penthouse. C'est la maison des français ici. Je vais voir s'ils sont en train de mettre la cabane dans le jardin, non ? Je vais sonner chez eux juste pour qu'ils m'adoptent. Je vais leur demander de m'adopter. Mais il n'y a personne dans cette maison, quoi. Ah mais, il y a la maison Nutella juste en face. Je vais aller demander qu'ils m'adoptent. En plus, c'est vraiment une cabane. Genre, elle est en train de lui demander une cabane. Elle lui a acheté une cabane qui est plus grande que là où moi j'habite. Dans mon appart MDR, quoi. Ah, il y a la meuf de tout à l'heure à qui j'ai dit bonjour et qui s'est cassée. Et du coup, j'ai fait exprès de dire plus vite qu'elle si elle peut m'adopter. Comme ça, elle peut m'adopter avant elle. Mais du coup, elle m'a adoptée moi ou elle m'a adoptée elle ? Ou elle, elle s'est fait adopter ? Ok. Bah, vas-y, je vais avec vous, moi. On va voir. Pourquoi elle note, elle ? Et pourquoi la cabane, elle est un ventre ? Mais je vous le dis tout de suite à la meuf qui s'appelle la meuf. Bah, je ne vais pas lui parler. Elle m'a mis un ventre tout à l'heure. Elle a mis une vue à mon salut, quoi. Comment ça ? Je me suis fait bannir. C'est ma maison ici. En fait, je me suis fait bannir, wesh. Mais pourquoi ? Et pourquoi ils m'ont banni, wesh ? C'est quoi ce délire ? Non, mais c'est quoi ces gens-là ? Wesh, je ne comprends plus rien, ma vie. Là, j'ai envie de pleurer, mes stars. Je me suis fait bannir alors qu'elle m'a adoptée. Et mais moi, je vais les retourner. Je vais les insulter. Bah, vite, moi, je les insulte. Non, ce n'est pas vrai. Je ne les insulte pas. Non, mais wesh, déballe-moi. Tu m'as adoptée. Mais ça ne va pas ou quoi ? Et je vais m'amuser à mettre des props, ça, aussi, chez eux. Et la vérité, hein. Ils bannent, genre, trop pour rien, les gens. Mais stars, si vous voulez embêter les gens, le meilleur des trucs, c'est de mettre des gros props, genre ça. Vous mettez ça dans la maison des gens. Chez ! Grosse nulle, va. C'est ça, juste parce que j'ai le seum, en fait, qu'elle ait pris ma place alors que je me suis fait adopter avant elle. Attendez, voilà, je vais lui mettre une grosse cabane dégueulasse dans sa maison. On va mettre plein de trucs dégueulasses comme ça. Et puis, bam. Et elle pleure. Genre, attends, c'est toi qui pleure. Alors que c'est toi qui m'insultes. Je vais mettre une cage sur son balcon. Elle ne pourra jamais sortir de chez elle, mes stars. J'ai tout bloqué, mes stars. Ah, c'est fini, toi, pour elle. Et je ne suis pas genre trop une rageuse, là. Je les ai enfermées. J'ai enlevé le truc et je les ai enfermées dans la cage. Ah non, je vais faire la technique des toilettes, mes stars. La technique des toilettes, elle est pas mal. Parce qu'en fait, vous vous rappelez, quand les gens, ils sortent, ils tombent dans les toilettes. C'est trop drôle. Je suis trop une gamine. Elle change de maison, mais je vais les suivre. Et je vais continuer à mettre des toilettes devant leur entrée de porte. Là, on est envahis, mes stars. Il y a des chats partout. Non, 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 pas herpée de reine. Elle m'a banni. Elle ne peut pas être une reine. Ce n'est pas possible. Je me suis carrément incrustée dans leur conversation. Et moi, j'attends juste, vu qu'elle est depuis tout à l'heure, qu'elle se ponie maison pour mettre des toilettes devant chez elle. Et moi, je parle à qui je veux ? T'es une pourrie. Mal élevée qui est pulmoisée. Non, je dis ça parce qu'en vrai, elle parle ultra mal. Ouais, allez-y, cassez-vous, là. Comment ça va, là-bas ? Cassez-vous. La petite, elle m'a sortie. C'est ma vie, attention. Je suis marocaine, espagnole et française-anglais. T'es surtout une pourrie, wesh. T'as l'air, je te dis bonjour. Tu me tapes un vent. Puis après, tu voles ma famille. C'est quoi ce délire ? Et après, je me fais insulter, regardez. Regardez, elle est en train de m'insulter. Wesh. Je crois, elle s'est tapé le sun. En plus, je lui dis, tu vas y arriver, ma béa. Tu vas y arriver, ma béa. Je dis ça, mais je suis la première souvent à me faire taper par Roblox. Et me mettre des hashtags de partout. Et j'en rajoute encore, je ne sais pas, un effort encore. Tu vas y arriver, tu vas réussir à sortir ta phrase. Eh, je n'ai pas compris. Elle a sorti une dernière phrase et je crois qu'elle s'est déconnectée. Mais Star, en fait, non, elle ne s'est pas fait déconnecter. Enfin, si, elle s'était déconnectée. Parce que je crois, en fait, que comme je l'ai signalé, mes Star, pour insulte. C'est quand même, c'est grave ce qu'elle dit. Bah, elle s'est fait déconnecter en direct, mes Star. Je les banne en direct de Roblox, mes Star. Eh, non, c'est Dylan, ce que je viens de faire. C'est Dylan, parce qu'en général, je ne signale jamais. Sauf quand vraiment, les gens disent des mots trop, voilà. Parce que franchement, me prendre la tête avec les gens, je rigole et tout. Ouais, je me fais kidnapper par une meuf en direct aussi. En vrai, moi, je me glace avec les gens, mais jamais avec des insultes, mes Star. Faut jamais insulter, ça sert à rien. Et puis, je rigole, puis même là, je rigolais. En fait, je les embêtais, juste en fait, si, grave, je me suis tapé le seum. Allez, c'est bon, j'aboue, je me suis tapé le seum. Et elle va me faire des expériences, mes Star. Elle m'emmène dans le... Ouais, je suis sûre, elle va me mettre sur la table, mes Star. Vas-y, fais-moi des expériences. C'est pas grave, c'est pas mon vrai corps. On va voir ce qu'elle va balancer. Je sais qu'elle peut me balancer des lasers verts, des lasers rouges. Mais wesh, regardez, il y a tout le monde qui se ramène. Mais c'est carrément, elle a des complices, mes Star. Et moi, j'ai pas signé pour ça. Ouais, là, c'est trop, là. Là, franchement, je commence à avoir peur, mes Star. Ils vont vraiment faire des expériences sur moi. Je crois qu'elle va me donner le vert, mais je suis pas trop sûre, mes Star. Attendez, je vais devenir bleue juste pour voir si elles vont croire que... Non, ça allait rentrer entre temps. Moi, je voulais pas qu'elles me voient. Je voulais me fondre avec la table. Et je voulais voir si elle allait réagir ou pas. Attends, wesh, attends, quoi ? Je vais aller de moi-même dans la cage, mes Star. Vas-y, ouvrez-moi une cage, je rentre dedans, mes Star. Vas-y, c'est bon. Je me suis enfermée moi-même dans la cage, mes Star. Je suis vraiment... Je voulais sortir à l'ouverture. Et maintenant, je vais carrément pleurer. Je suis devenue un je trompe, mes Star. Je suis devenue un je trompe, mes Star. Ma vie, c'est de la merde. Regardez, je suis en train de pleurer. Je suis dans une cage. Il y a trois meufs. Elles parlent pas. Elles sont là. Elles sont en train de se foutre de moi. Elles font des expériences. Je sais pas trop ce qu'il se passe, mes Star. Mais en tout cas, c'est bon. Moi, je dis ça. Mais en fait, mon visage, ça va. Et ils sont ramenés avec des trucs... Avec des trucs rouges dans les mains. Mais vas-y, ça va te péter, wesh. Ça a l'air trop bon, votre truc. Vas-y, moi, je veux boire. Vas-y, je peux me servir, là, dans votre local, là ? Moi aussi, je veux prendre un verre. Mais je peux pas. Il me faut une coloc. Vas-y, donnez-moi le verre, là. Je veux le verre. Et elle m'a pris dans ses bras. Elle me remet dans la cage, mes Star. Elle m'a remis dans la cage. De base, je vous jure, mes Star, c'est moi qui suis allée toute seule dans la cage pour rigoler. Elle m'a remis dans la cage. Je vais pleurer. Je suis devenue un monstre abominable. Je suis tout bleu. Ils me demandent si je parle français. Et bah, moi, je leur réponds, je parle français. Je parle polonais, aussi. Est-ce que je peux boire ça ? Mais pourquoi ça me traduit pas ? Ah, bois ça, là. Bah, donne-moi, wesh. Bah, tu me le donnes ou pas ? Je vais boire. Et je vais mettre ma peau en rouge pour rigoler. Comme ça, elles vont croire trop qu'en fait, j'ai bu. Et en fait, ma peau est devenue rouge. Mais en fait, c'est des Françaises. Il y a marqué Talarèf au-dessus de sa tête. C'est goût fraise, j'aime bien. Ça passe, en vrai. T'es une fille, non ? Comment ça, je suis une fille ? Bah, non, regarde, je suis un mec. J'allais dire, j'ai trop envie de dire, je vais te sortir mon Bengala. Mais là, franchement, c'est trop, même pour moi, mes Star. Quelle fraise, frère ? Bah, le verre. Ça doit être ça. Et sinon, je peux sortir, là, ou pas ? Mais non, t'es une fille, non ? Comment ça, je peux pas sortir ? Bon, d'accord, ouais, c'est bon, je suis une fille. Bah, peut-être que si je leur dis ça, ils vont me laisser sortir. Tu sors pas, tu es notre testeur. Ah, ouais, j'écris mieux. Bah, donne-moi l'autre. Bah, donne-moi le truc vert, là. Tu veux, je fasse du vert ? Donne-moi le vert vert. C'est bon, je sors la carte de... Je suis une Polonaise de base. Comme ça, ils arrêtent de me faire yèche avec mon écriture. J'ai mis ma couleur de peau en vert. Comment ça, moche ? C'est moi qui suis moche ? Et j'ai essayé de faire un BG, en plus. Bon, c'est vrai qu'il est un peu approximatif. Je préfère quand même le gouffrez, hein. En vrai, le rouge, ça me va mieux, ça me va mieux au teint. Le rouge, à la limite, je peux sortir et je peux faire genre, en fait, j'ai juste pris un coup de soleil. Comment ça, il en a rien à foutre ? Quoi ? Je crois ? Je suis en train de me faire victime par trois meufs qui me parlent super mal. Métard, il est temps de m'enfuir de cet endroit parce que là, je me fais un petit peu trop victime, là. J'attends juste que la scientifique, elle parte et puis je m'enfuis. Non, mais à un moment donné, je veux sortir, j'ai envie de yèche. C'est pas vrai du tout, Métard, mais on va voir si ça marche ou pas. Sinon, je fais mon fameux props de bouse de vache et je leur mets de la bouse de vache dans la cage. Juste avant de partir, ce sera un cadeau d'adieu, Métard. Eh bah, non. Elles veulent même pas me laisser aller aux toilettes. C'est pas grave, je vais yèche. C'était dans quoi, déjà ? Elle m'a piqué avec une piqueuse, Métard. Je vais faire des spasmes. Je fais des spasmes, Métard. Franchement, moi, je joue bien mon RP. Là, normalement, tu meurs. Je suis en train de mourir, je suis en train d'avoir des spasmes. Je vais mettre comme ça et je vais mettre avec un visage de mort. De toute façon, je n'aimais pas ce personnage, il a qu'à mourir. On dirait un zombie avec ma couleur de beau, en plus. Métard, je suis morte. Peut-être qu'elle va me sortir maintenant. Elle m'emmène où, Métard, dans l'incinérateur ? Elle va me jeter dehors. Mais elle est vachement forte. Regardez mon gabarit, elle arrive à me porter tout facile. Elle me met carrément dans le jardin d'en face. Regardez, Métard. Il manquerait du qu'elle m'en taire ou qu'elle m'emmène au cimetière. Et ce serait terminé pour moi. Mais au moins, c'est drôle. En vrai, c'est drôle. Elles ont fait un truc, c'était drôle quand même. Je ne savais pas que c'était des Françaises. En plus, à la base, je pensais que c'était trois Anglaises qui faisaient des trucs bizarres sur Bookhaven ou qui découvraient la nouvelle mise à jour. Mais le cimetière, c'est de l'autre côté. Ah non, elle voulait faire un pique-nique avec moi, en fait. Elle va me dire. Mais maintenant, je suis un peu mort. Ah mais elle va carrément m'emmener au cimetière. Mais elle est forte, elle s'est célébrale. Elle n'a plus besoin d'aller à la muscu. Elle est encore plus forte qu'au T-Bow-in-shape. Ah non, elle ne me ramène pas à l'hôpital. Franchement, j'ai eu l'espoir. Je me suis dit, il lui reste un peu d'humanité. Elle va peut-être essayer de me réanimer à l'hôpital, mais pas du tout. Elle m'emmener vraiment au cimetière. Bon bah, R.I.P. se fête l'anneau. Non mais mets-moi au moins dans une tombe, non ? Ouais, non, c'est mieux. Je pensais qu'elle allait me lâcher ici. Allez, c'est bien, je suis bien là. Regardez, mes stars. Je suis morte pour la patrie. Je suis morte pour cette vidéo, mes stars. Alors, s'il vous plaît, un maximum de likes. Aimez cette vidéo, partagez. Et puis, bah voilà, R.I.P. Mettez, si vous êtes arrivés jusque ce moment-là de la vidéo, mettez R.I.P. Faites l'anneau dans les commentaires comme ça. Je vais savoir c'est qui qui est arrivé jusqu'à la fin. Et du coup, bah moi, je vous dis... Bye bye ! Sous-titrage ST' 501